De jeunes béninoises, ici, sur cette pelouse verte de l'université d'Abo-Mekalavi. Visiblement très passionnée, déterminée et talentueuse, le cuiron n'a plus de secret pour elle. Les dribbles, les contrôles de balles et autres sont faits à la perfection à l'occasion de ce match qui oppose Tigresse FC et Lyonne Cephos, deux équipes féminines de football. C'est dans le cadre d'un match de gala organisé par l'Association pour le développement du sport et des aobinés de l'ancienne footballeuse Antoinette Morera. C'est un projet ambitieux qu'Antoinette a mis en place. Antoinette qui est une ancienne joueuse et qui aujourd'hui est en Europe, mais n'a pas oublié d'accompagner, de tirer d'autres de ses jeunes soeurs pour aller loin. C'est un projet ambitieux qui va apprendre en compte tous les clubs de football féminin aobinés et ces clubs-là vont proposer leurs meilleurs éléments. Elles recevront des formations. Pendant environ 30 minutes fois deux, les filles ont démontré aux amoureux du cuiron qui effectuaient le déplacement que le football féminin a de l'avenir aobinés. Parmi les spectateurs, les membres d'une délégation de la FIFA et de l'Agence française de développement qui sont venus visiter les footballeuses et échanger avec elles sur des projets d'avenir. On a été très surpris par la qualité de jeu des joueuses, tant sur le plan technique que sur leur combativité, leur solidarité sur le terrain. Il y a vraiment une cohésion d'équipe, donc ça fait vraiment plaisir à voir. On a été vraiment surpris de voir ce match-là. On est content de voir aujourd'hui que les filles peuvent s'épanouir en jouant au football. C'est pour nous vraiment un moyen important pour l'épanouissement personnel, mais aussi la confiance en soi pour les filles. Merci à Antoinette Morera qui s'engage vraiment en faveur du football féminin. Pour nous à la FIFA, c'est important aussi d'écouter les personnes sur le terrain, d'entendre tout le monde et d'être au courant de certaines situations qui se passent. Et c'est vrai que le rôle de la FIFA, c'est s'assurer qu'il y ait un championnat féminin dans tous les pays, s'assurer qu'il y ait une équipe nationale qui joue des matchs. Donc bien sûr, quand je vais revenir à la FIFA, je vais un petit peu discuter avec mes collègues et voir comment est-ce qu'on peut collaborer avec la fédération béninoise pour que le championnat, l'équipe nationale, aient peut-être une plus grande structure et peut-être un meilleur soutien sous certains aspects. On note aussi la présence du Béninois, Jean-Marc Adjovi-Bocor, connu pour ses nombreuses actions dans le domaine du football. Vous pouvez compter sur moi pour pousser pour qu'au niveau du ministère et de la fédération, on prenne en compte le football féminin et qu'on le prenne au sérieux. Parce que je pense qu'au niveau mondial, la FIFA fait énormément pour le développement du football féminin. Il serait dommage qu'au Bénin, on ne prenne pas ce football féminin au sérieux. Donc je vais tout faire pour qu'au niveau du ministère et au niveau de la fédération, on travaille de manière importante sur le développement de ce football féminin. À travers ce projet, l'Association pour le développement du sport et des arts au Bénin veut également partager avec ses jeunes filles plusieurs valeurs. C'est ce qui justifie l'organisation à leur profit dans la matinée du vendredi 24 janvier 2020 des formations sur la protection de l'environnement et sur les gestes de premier secours. D'abord, je tiens à remercier Mme Antoinette Morera. C'est grâce à elle que nous sommes là ce matin. Je remercie spécialement M. Jimmy, qui nous présente pour l'ICON du football béninois. Donc nous voulons vraiment le solliciter par rapport au football féminin au Bénin. Ça ne va pas du tout. Et nous lançons un appel spécialement aux autorités, spécialement à lui, parce que nous savons qu'il a des connaissances qui nous aident. Nous pouvons compter une bonne quarantaine de clubs féminins ici au Bénin. Les filles sont très intéressées par le foot, elles se donnent et tout. Mais on aurait souhaité pour elles un encadrement beaucoup plus qualifié. Donc c'est pourquoi je souhaiterais aussi la formation des formateurs, afin que le BAB du football féminin, à partir de l'école de base, puisse pouvoir permettre à tous les clubs d'avoir une bonne relève, pour que nous puissions participer aux compétitions. Après la visite de cette délégation de la FIFA et de l'AFD, accompagnée par le Béninois Jean-Marc Adjovi-Bokor, l'Association pour le développement du sport et des Aobénins prend déjà des dispositions pour l'effectivité et la réussite de la quatrième édition du tournoi Milok P.O.